Salut et merci de votre fidélité à ce rendez-vous où on part à la rencontre des Martiniquais qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, direction le Canada, on part et retrouve Ingrid Labo, une Martiniquaise qui a l'habitude des voyages, mais qui s'est installée il y a un peu plus d'un an à Montréal. Elle y vit et y travaille pour le comité Martiniquais du tourisme. Salut Ingrid ! Salut ! On est au Canada, c'est ça ? Exactement ! Bienvenue à Montréal ! Quel temps il fait à Montréal ? En général, on sait que le Canada, cette période de l'année, il fait quand même encore un petit peu froid, non ? Les températures remontent doucement mais sûrement. C'est vrai que la semaine dernière, il a quand même neigé, en plein mois de mai. Mais non, là ça va mieux, on ne peut pas se plaindre, ça commence à se radoucir. Vous en êtes où du coronavirus ? Alors écoute, au Canada, la situation n'était pas comme en France. En fait, nous n'étions pas confinés obligatoirement, c'était vivement conseillé. Donc on va se dire que pour le moment, la situation ne se stabilise pas beaucoup malheureusement. Donc le confinement vivement conseillé est donc repoussé, la fin du confinement est donc repoussé à la fin du mois. Après, je sais qu'en France, il y avait des attestations assignées, justifiées de son déplacement. On n'a jamais vécu ça ici. Mais tu sais, la population canadienne est quand même assez respectueuse de tout ce qui est distanciation sociale. Ici, c'est deux mètres. Le corps du masque est généralisé. Les gens font plutôt attention. Ils ont un vrai savoir-faire. Alors tu travailles à Montréal pour le comité martiniquais du tourisme. Oui, absolument. Depuis maintenant un an et demi. J'imagine qu'en matière de tourisme, vous vous posez beaucoup de questions pour l'avenir, pour plus tard. Et surtout pour nous, pour la Martinique. Comment ça va se passer après ? Exactement. C'est-à-dire que les missions du CMT ont été redirigées vers l'accompagnement des socioprofessionnels en Martinique. Et puis réfléchir à des stratégies de relance, les accompagner pour qu'ils puissent eux aussi traverser cette crise de la meilleure façon possible, si je puis dire. Et puis bien sûr qu'ils puissent se relancer derrière. On a entendu que le territoire français s'ouvre au moins au dom-tom, que les lisons se referont. Ce qui n'est pas encore le cas pour les vols internationaux. Donc pour le moment, effectivement, on est comme tout le monde en fait. On est en attente de l'évolution des décisions relatives à l'évolution de l'épidémie. Tu as l'habitude de voyager avant Montréal, avant de partir au Canada. Tu as fait plusieurs pays, tu as fait un grand road trip, on en parle un petit peu. Tu as été en Inde je crois. C'est ça. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études en Inde. Ensuite, j'y ai travaillé. Après avoir quitté l'Inde, j'ai pu faire une sorte de road trip backpacker en Asie du Sud-Est. Donc tout ce qui est Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, pour finalement atterrir en Australie. Donc ça date d'il y a presque dix ans maintenant. Donc j'ai travaillé en Australie. J'ai visité aussi la Nouvelle-Zélande, qui est un pays magnifique. Et puis après, à l'appel du pays, je suis retournée en Martinique. Et puis bon, depuis la Martinique, on m'a proposé cette belle opportunité sur le Canada. Et comme entreprenant, j'ai eu un enfant, il est à cinq ans aujourd'hui. Le Canada s'avérait, surtout Montréal, une ville très intéressante pour les familles, qui est plutôt sécuritaire aussi. C'est très cosmopolitain. Les gens sont ouverts d'esprit. Donc c'est intéressant ce mélange de cultures, l'anglais, le français. On voit des choses. C'est très intéressant et très budgifiant pour un enfant, pour une famille. Oui, justement, on a beaucoup de Martiniquais qui partent s'installer à Montréal. On a eu d'ailleurs l'occasion d'avoir DJ Trax il y a quelques semaines, qui est beatmaker et ingénieur du son qui vit là-bas et qui nous disait qu'il y avait une petite communauté qui était quand même présente et qui était là de Martiniquais. Et c'est vrai que le sentiment qu'on a par rapport au retour qu'on a sur Montréal et le Canada en général, c'est que c'est un lieu très agréable à vivre et où aussi on respecte les cultures des autres. Ou la culture de l'autre, on considère que c'est aussi un apport qui enrichit le pays, qui enrichit Montréal. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, la communauté antillaise est assez présente, surtout estudiantine. Il y en a de plus en plus qui viennent et puis il y a des échanges, des partenariats qui se font avec les universités des Antilles et de la Guyane. Et c'est vrai que Montréal, pour le coup, on sent que les Canadiens sont assez respectueux des différences de chacun. Il y a des quartiers où il y a plus de communautés que d'autres. Mais malgré ça, tout le monde arrive à avoir un grand savoir-vivre, savoir-être, un échange. Il y a même des quartiers où il n'y a que des Juifs orthodoxes, par exemple. Et tout se passe très bien, effectivement. Bon, après, comme dans toutes les grandes villes, il y a des ups and downs. Mais globalement, ça va, oui. On n'a pas à se plaindre. C'est vraiment agréable. Malgré cette situation anxiogène, malgré tout ça, on a réussi vraiment. Je trouve que le pays s'est vraiment bien organisé autour de ça. Et ce n'est pas trop contraignant au final, au quotidien. On te revoit bientôt en Martinique, après tout ça ? J'espère ! J'espère ! Ce qui me manque beaucoup, parce qu'il faut reconnaître qu'en Martinique, on a une très belle culture culinaire. Et c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. Quand tu rencontres un Canadien dans le cadre, justement, de ton travail au CMT, s'il fallait que tu lui parles en une phrase de la Martinique, tu dirais quoi ? Que la Martinique, c'est un mélange de saveurs culinaires, mélange d'Afrique, d'Asie, surtout d'Inde, avec un savoir-faire à la française, et puis toute la French touch très séduisante que nous avons. Et nous sommes un peuple très, très accueillant, vraiment. Merci beaucoup pour ce petit moment avec toi. Je sais que tu as rendez-vous juste après pour le travail. On ne va pas te retenir plus longtemps. C'était quand même un plaisir d'échanger avec toi, Ingrid. On espère te voir très vite en Martinique. On espère aussi, surtout que très bientôt, on pourra accueillir les Canadiens dans de bonnes conditions. On espère aussi. On a besoin de ce tourisme. Avec toutes les conditions sanitaires attenantes, mais bien sûr. Et puis, on salue le travail du Comité Martiniquais du Tourisme et de ces ambassadeurs comme toi, un petit peu partout dans le monde, qui ramènent justement des gens pour découvrir notre belle culture. Merci Ingrid Labo et à très bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Et merci à vous de votre fidélité et de nous suivre. On se retrouve très vite sur Martinique la première. Sous-titrage Société Radio-Canada